La Bourse de Paris était balottée mardi, le président de l'eurogroupe ayant démenti les rumeurs de projets d'accord entre la Grèce et ses créanciers. La valeur bancaire néanmoins a été recherchée. Quant à l'euro, elle était dopée par le redémarrage de l'inflation dans la zone euro en mai dernier. Et donc, un peu plus d'une heure de la clôture, on avait un CAC 40 légèrement recul de 0,18% à 5 0,16,45%. Et la première des valeurs à suivre aujourd'hui est la société biopharmaceutique Heritech Pharma. Heritech Pharma qui a dévoilé les résultats de sa toute dernière étude pivot concernant ses traitements affameurs de tumeurs. Des informations présentées lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology de Chicago. Heritech Pharma a une heure de la clôture. Voyez son titre prendre 0,3% et s'est changé contre 33,40€. L'opinion des analystes de l'Octa est haussière sur celui-ci. Le second gros plan du jour concerne Saint-Gobain. Saint-Gobain, dont la filiale Veralia pourrait voir la banque publique d'investissement BPI France entrer au sein de son capital. Une participation estimée de 10 à 30%, selon des informations de l'agence Reuters reprises par Le Monde. Saint-Gobain, mardi après-midi, glissait de 0,24% pour un titre à 42,24€. Les analystes de l'Obsa, là encore, ont une opinion positive sur cette valeur. En guise de conclusion, place à la recommandation signée Training Central avec aujourd'hui le groupe de luxe LVMH. Le trou de cotation haussier ouvert le 2 juin a relancé la dynamique haussière sur le titre, qui a dépassé sa moyenne mobile à 50 jours. Par ailleurs, l'indicateur de tendance RSI est soutenu par une oblique haussière. Du coup, au-dessus des 16,90€, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction de 173,10€, puis 175,40€. Et si vous voulez jouer cette valeur, voici la stratégie adoptée avec l'achat du War & Call 1109T d'Unicrédit. Près d'exercice 160€ tout rond, date de maturité le 4 décembre 2015. Pour Trading Central, depuis le Stock Exchange de New York, c'était Sébastien Girond. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt.